Allô ? Allô ? La médecine libérale va très mal. J'ai besoin de votre aide. C'est une urgence ! Une urgence ! Vous êtes médecin libéral ? Tout va bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur La Voix des libéraux, le podcast sans tabou des médecins libéraux, produit par l'URPS Médecins libéraux Île-de-France. L'URPS Médecins libéraux Île-de-France, c'est l'union professionnelle qui représente et accompagne les médecins franciliens exerçants libérales. Ce podcast est animé par la journaliste Sidonie Ouatrigan. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce troisième podcast de La Voix des libéraux, un podcast proposé par l'URPS. Émission enregistrée en public, notre souhait, notre objectif c'est répondre. Sans langue de bois, à toutes vos interrogations, vous, médecins d'Île-de-France, sur un sujet précis. Et aujourd'hui, on va parler de la fin du numerus clausus et de ses effets sur la formation des médecins. Et oui, puisque près de 50 ans après sa création, le fameux numerus clausus n'existe plus. Objectif de cette suppression annoncée par le chef de l'État, on le rappelle, en septembre 2018, c'est mettre fin au gâchis humain d'une première année de médecine ultra-sélective, la PACES, où, rappelons-le, près des trois quarts des quelques 60 000 inscrits échoués a décroché une place dans les filières médicales. Alors, cette réforme qui promet la formation de 50 000 médecins supplémentaires en cinq ans sera-t-elle suffisante ? Au-delà de ça, c'est tout le système de formation des médecins qui a été revu, des changements souvent complexes et difficiles à comprendre, on va en parler. Tout cela dans le but de répondre aussi à une seule urgence, finalement, la pénurie médicale, au point que certains élus défendent l'idée d'une obligation d'installation et que le sujet s'invite dans la campagne présidentielle. Bref, que pensent les jeunes médecins de tout cela ? Comment voit-il leur avenir professionnel se dessiner ? On va en parler aujourd'hui avec Gaëtan Casanova, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'intersyndicale nationale des internes et le docteur Bernard Huynh, bonjour. Bonjour. Gynécologue obstétricien à Paris, coordinateur de la commission démographie de l'URPS médecin. Donc, on en parlait effectivement, une réforme amorcée en septembre 2018, lorsqu'elle a été mise en place. Agnès Buzyn, Alpoc, ministre de la Santé, promettait 20% de médecins formés en plus. Mais pourquoi on a choisi, Bernard Huynh, de justement supprimer ce numerus clausus ? Est-ce qu'il y avait une symbolique derrière tout cela ? Ou est-ce que c'est finalement une mesure qui a fait du bruit, mais pour pas grand-chose ? En réalité, on parle de démographie médicale. Chaque fois qu'on parle de démographie, le premier réflexe, c'est de penser d'abord, quelle est la natalité ? Combien de nouveaux médecins vont naître chaque année ? Et donc, c'est assez logique de commencer par appuyer sur le bouton sélection en première année. Donc ça, ça me semble logique. Après, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait une mortalité infantile telle qu'il n'y ait plus d'adultes qui arrivent à terme. Mais pour le moment, le numerus clausus, effectivement, était un obstacle. C'est vrai que c'était un gâchis. La question, c'est de savoir, et moi, ce que je voudrais poser à Gaëtan Casanova, c'est est-ce que le numerus clausus, tel qu'il est organisé, va être une solution ? Parce que quand on est un médecin installé actuellement, on ne comprend rien au dispositif. Ça a l'air super compliqué. On nous dit, le concours, il a changé, mais il est toujours injuste. Il y a des facteurs qui font qu'il y a des réclamations sur les derniers concours. Il y a des réclamations qui ont abouti. Donc, est-ce que ce nouveau concours, c'est un instrument efficace ? Alors, je vais vous rassurer, les médecins libéraux n'y comprennent rien, nous non plus. On va pas être trop critiques, mais ça fait partie de ces usines à gaz dont on a le talent en France. Et ça, c'est vraiment un secret de fabrication qu'on se réserve. S'il y a une maxime que je devrais utiliser pour résumer cette réforme, et peut-être celle du second cycle aussi, c'est l'enfer épavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que l'idée de base, elle est louable, c'est de dire qu'on avait aujourd'hui des profils de médecins monochrome, monolithiques, parfois un peu étonnants, parfois quasi pathologiques aussi, avec un fonctionnement mental très particulier, puisque la réussite était conditionnée, non pas à la capacité de raisonnement ou quoi que ce soit de ce style-là, mais uniquement à la capacité d'ingurgiter et de recracher sans aucun esprit critique. C'est pas forcément un bon mode de sélection. Donc, on s'est dit, ça, il faut le changer. Le constat est bon. La solution qui est apportée, c'est de dire, eh bien, on va valoriser le fait d'avoir d'autres éléments de cursus qui pourront faire rentrer dans les études de médecine. On va pouvoir mettre en place un système d'oral qui permet de voir le projet professionnel, ce qui emmène le jeune à vouloir faire ses études-là. Tout ça, c'est plutôt une bonne idée. Donc, voilà, bonnes intentions, mais aujourd'hui, mise en place catastrophique avec une très grande angoisse. Et très franchement, on n'est pas capable de dire si on a répondu à la question initiale qui était diversifier les profils et essayer de mieux valoriser le projet professionnel. Pour être très clair et assez rapidement, je sors de mon bac, j'ai mon bac en poche. Je veux faire des études de médecine. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé par rapport à une formation il y a dix ans ? En gros, si je devais le résumer au maximum, il y a deux possibilités d'y rentrer. La première, c'est d'avoir une majeure médecine avec une mineure autre chose, philosophie, histoire, que sais-je, chimie, enfin voilà ce qu'on veut. Et l'inverse, c'est d'avoir une majeure quelque chose, avoir commencé à faire du droit, etc., puis prendre une mineure médecine et rentrer dans les études de médecine après. Voilà en gros ce que sont les deux possibilités. C'est quelque chose qui avait été déjà amorcé, parce qu'on a un système de passerelle qui, lui, est créé depuis au moins dix ans. Et le système de passerelle, c'était un peu l'idée, c'est-à-dire qu'on prenait des personnes. J'ai fait une passerelle. Moi, j'étais juriste à la base, donc j'avais un master de droit. Et puis, je suis rentré dans les études médicales. Donc, cet esprit-là, il avait déjà été enclenché. Aujourd'hui, je crois qu'on est une quinzaine de pourcents d'étudiants passereliens. On se rend compte qu'en réalité, au concours des ECN, on réussit au moins aussi bien que les autres. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est plutôt intelligent. Mais voilà, en gros, les deux grands pans. Réaction de Valérie Briol. Valérie Briol, présidente URPS Médecins. Il s'avère aussi qu'il y a des difficultés même d'accès à la faculté de médecine, même pour des jeunes qui ont des mentions très bien dans des séries scientifiques et qui sont profilés. Leur seule envie, c'est vraiment la médecine et ils font tout pour ça. Et on les base à l'entrée. Et là, ça pose une vraie question. En réalité, ça montre quoi ? Ça montre qu'on n'a pas abandonné l'obsession de la rationalisation qu'on avait avant. Le problème, c'est qu'on se rend compte que l'obsession de la rationalisation avec le numerus clausus a été un échec. Et en général, à chaque fois qu'on est dans cette idée qu'on va être capable de maîtriser l'ensemble des facteurs, en fait, on n'y arrive pas parce qu'il y a tout un tas de choses qui nous échappent. Donc là, de la même façon, on dit qu'on va être capable de prendre tel et tel profil et tout. Donc, on a une espèce de plan savant. Et on se rend compte que l'exécution, elle, elle est beaucoup plus freestyle, comme on dit. Et donc, ça apporte des conséquences et des situations aberrantes, comme vous le citez. En tout cas, ça a fait réagir les médecins en amont de cet enregistrement sur la plateforme. Une réaction, vous allez voir, de Michel, médecin parisien. Je suis médecin âgé de 62 ans. Depuis le début de ma carrière, cette nouvelle, la suppression du numerus clausus, est sans doute la pire, la pire nouvelle que j'ai entendue concernant notre profession. Nous sommes en train de brader la médecine. Brader, c'est la médecine low cost. On ouvre les portes, il n'y a pas de sélection. C'est tout simplement ahurissant. Je suis abasourdi. Réaction, Gaétan Casanova. Ma réaction, c'est de dire que j'ai un peu traîné mes guêtres dans les hôpitaux et que si le numerus clausus était une garantie de qualité de la formation des médecins en France, ça se saurait. Donc très franchement, non, je veux dire, j'ai pu voir suffisamment de fois que le numerus clausus n'était pas du tout une garantie de la qualité de la formation, que l'hyper sélection, ça avait créé aussi des médecins, et ça, il suffit de parler aux patients pour le savoir, totalement inhumains, imperméables au moindre sentiment humain. Et vous voyez bien que les patients arrivent en disant lorsqu'on lui parle, on a l'impression qu'il ne peut pas respirer le même air que lui. Oui, je vois, il y a des regards interrogatifs, mais c'est la réalité de ce que vivent les patients. Alors est-ce que le numerus clausus a sélectionné ce genre de profil ? Je ne sais pas trop. Ce qui est certain, c'est que le numerus clausus, c'est un mode de régulation démographique. En fait, je pense, et même je suis certain, qu'on peut être hyper exigeant, hyper exigeant, en ayant un autre système que le numerus clausus. C'est-à-dire que supprimer le numerus clausus, ça ne veut pas dire que tout le monde peut rentrer ou que tout le monde fait n'importe comment. En réalité, pas du tout. L'idée, et c'est ça qui serait intelligent, ce n'est pas ce qui est fait, mais c'est de dire qu'on va utiliser des critères qui sont des critères durs, qui peuvent être des critères scientifiques, etc., mais des critères pertinents. Mon Dieu, je veux dire, la médecine, la biologie et les sciences sont suffisamment larges pour pouvoir sélectionner de façon très dure, avec tout un tas de connaissances extrêmement pertinentes. Je veux dire, on a l'embarras du choix. Bernard Huynh ? Oui, effectivement, je pense que l'étape qui a été manquée, c'est l'étape de consensus philosophique, en réalité, parce qu'il y a plusieurs manières de sélectionner. On peut faire du patinage artistique ou du marathon. Donc, au marathon, tout le monde démarre en même temps et puis les meilleurs arrivent. C'est un mode. Pas de patinage artistique. Il n'y en a que cinq qui concourent à la fin. Donc, l'étape consensus philosophique sur la manière de sélectionner médecins, ça n'a pas été fait. Ça a été fait dans un bureau au ministère de la Santé. Ils étaient peut-être trois, quatre, cinq qui n'avaient jamais vu de malade. Et puis, voilà. Et c'est ça, le défaut du problème. Une réaction. Je suis médecin généraliste et j'ai donc, depuis 20 ans, deux internes par an dans mon cabinet et je m'inscris complètement en faux pour ce que vous dites. C'est-à-dire que la sélection n'était probablement pas appropriée. Et je partage ton point de vue sur la consensus philosophique. Mais on a sélectionné l'élite de la France et ils font de très bons médecins. Le problème, c'était d'adapter l'offre et la demande. Ce n'est pas un problème territorial, c'est un problème de temps médical. C'est-à-dire que le temps médical est quelque chose qui est devenu une consultation en ville. C'est quelque chose de compliqué. On vous demande trois choses en même temps. Et donc, il faut effectivement avoir plus de temps médical et une organisation, une gestion du temps médical complètement différente. Les spécialistes de ce côté-là ont été plus malins que nous. Gaëtan. J'étais un peu provoquant. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'était pas une garantie d'excellence. Dieu merci, on soigne bien en France. Mais je suis certain qu'avec un autre mode de sélection, on soignerait tout aussi bien. C'était plutôt l'idée de dire que le numériscologie, ce n'était pas la garantie de la qualité, tout simplement. Mais après, on a évidemment qu'on a une médecine de qualité. Là où je vous rejoins totalement. Et au final, c'est ce qui m'intéresse au moins autant. Comme vous le dites, c'est la question du temps médical. Alors ça, c'est un serpent de mer qui revient assez souvent. Non, mais pour des bonnes raisons, c'est-à-dire que n'importe quel interne, notamment dans les structures hospitalières où là, c'est peut-être la caricature la plus kafkaïenne de ce qu'on peut faire. On se rend compte qu'un interne peut passer 30, 40, voire même 50% de son temps à faire des choses qui n'ont strictement rien à voir avec la médecine. Donc, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que je donne toujours cette image un peu caricaturale, mais qui est intéressante. Je dis un médecin qui fait de la médecine à 50%, c'est un demi-médecin. Pas parce qu'il est à moitié compétent, mais c'est parce qu'en fait, la moitié du temps, il ne peut pas faire de médecine. Et donc, si on a un problème de nombre, pourquoi ne pas se dire deux choses ? Un, éviter qu'il y ait des départs. On parle des fameux 18% des étudiants qui arrêtent médecine. Et la deuxième chose, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas leur permettre de faire plus de médecine ? Parce que c'est le temps où ils seront disponibles pour les patients qui va être utile pour les prendre en charge. Donc, les enjeux, ils sont là, effectivement. Moi, je pense qu'ils sont plus là que le numerus clausus. C'est une chose et on l'a fait. On a un peu ouvert tout ça. Mais effectivement, il y a des questions beaucoup plus structurelles à se poser, qui sont plus difficiles, d'ailleurs, je pense, politiquement. Oui, mais c'est ça. Donc, le politique a tranché. Il préfère augmenter la démographie médicale plutôt que de redonner du temps médical, si j'ai bien compris. Je pense qu'il voudrait bien aller deux. Le problème, c'est que, par exemple, les étudiants en médecine, ils sont effectivement formatés par leur activité hospitalière. Et à l'hôpital, un interne, ça coûte moins cher qu'une secrétaire médicale. Donc, c'est simple. On leur fait faire 50% de temps de secrétariat parce que ça coûte moins cher, finalement. Et donc, le problème, c'est qu'il faudrait, effectivement, qu'on soit formaté, quand on est médecin, à faire le plus de médecine possible. Et ensuite, on accepterait moins bien de faire autant de paperasse quand on est installé ou quand on est PU-PH. Il y a pas mal de questions aussi autour de la formation. Donc, comment former ces nouveaux médecins ? Comment les accueillir ? Puisqu'il y en aura plus. Puisque là, on s'adresse quand même à des médecins en exercice qui sont aussi formateurs. Et il se pose pas mal de questions là-dessus. On va écouter le docteur Saada qui a une question, effectivement, sur la qualité de la formation à venir. Bonjour. Je pense que la fin du Muros Closius est un leurre et non une leurre d'espoir. Effectivement. Déjà, actuellement, nous n'avons pas assez de terrain de stage pour les former. Donc, comment allons-nous former cette arrivée massive d'étudiants dans nos terrains de stage ? Ces étudiants auront-ils une formation efficace ? Auront-ils une formation fiable ? Auront-ils une formation efficiente ? Je n'en suis pas du tout certain. Donc, il y a une question sur les capacités aussi d'accueil, que ce soit à la fois effectivement dans les hôpitaux, même sur le terrain par les médecins généralistes. Comment peut-on accueillir, déjà dans des centres hospitaliers un peu saturés, de nouveaux internes ou même de nouveaux stagiaires au sein des cabinets ? Dans la formation d'un médecin, il y a une dimension universitaire qu'il faut garder et sacraliser, mais aussi la formation de médecin, c'est une formation de compagnonnage qui ne nécessite pas forcément cette obsession, comme peuvent l'avoir un certain nombre d'universitaires, que tout passe systématiquement par la case CHU, universitaire, etc. Ce qui est sursection raisonne comme ça, on ne résoudra pas le problème. En réalité, des terrains de stage, il y en a un peu partout. Il y en a en médecine libérale, il y en a dans le secteur privé, dans le secteur privé non lucratif. Enfin, ça représente à peu près toutes les possibilités d'exercice qui s'ouvrent aux médecins. C'est une bonne chose parce qu'après tout, on se forme à un métier. Donc, découvrir les modes d'exercice professionnel qu'on va réaliser, c'est important. Je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Mais c'est vrai que dans les CHU, il y a une espèce, si vous voulez, d'alignement des étoiles un peu étonnant. C'est que d'un côté, vous avez des universitaires qui captent les internes au sein des CHU parce qu'ils ont une angoisse absolue qu'ils en partent. Alors, ce n'est pas efficace. Aujourd'hui, il y a 23% des internes qui veulent rester dans le secteur public. Mais enfin, c'est pour ça qu'on les séquestre. Et de l'autre côté, vous avez les directeurs d'hôpitaux et de CHU qui, pour de bonnes raisons d'ailleurs, sont un peu inquiets parce qu'ils savent que leurs établissements ne fonctionnent que grâce aux internes et bien font tout dans les commissions de répartition de postes pour les garder au CHU. Bernard Huynh ? Oui, je pense qu'effectivement, ce qui se passe à l'hôpital est une chose importante mais qu'en privé, on a énormément de zones où on pourrait former des jeunes à des pratiques qui sont d'ailleurs indispensables et qui ne sont pas toujours exercées en CHU. Alors, est-ce que j'ai bien compris ? En gros, c'est autorisé finalement de former, notamment dans les spécialités au sein des cabinets de ville, mais finalement, ça n'est pas préconisé. En fait, pour accueillir un interne, il y a deux barrières, deux passages obligatoires. Le premier, c'est une commission d'agrément. En gros, c'est une commission dans laquelle on va déterminer si un terrain de stage, quel qu'il soit, est capable d'accueillir des internes pour pouvoir les former. Une fois qu'on a ce sésame-là, ça ne veut pas dire qu'on a un interne, ça veut dire que je suis capable d'accueillir un interne. J'ai la possibilité de le faire. Donc, on arrive à la deuxième commission qui est celle de répartition des postes. On a tout un tas d'agréments, des stages qui peuvent accueillir des internes, et on a un certain nombre d'internes. A priori, le nombre d'internes est moins important que le nombre d'agréments. Techniquement, pour avoir des agréments dans une quantité absolument astronomique et peu d'internes, et ça, ce serait un système plutôt intéressant, parce que ça permettrait aux internes de piocher ce qui convient le plus à leur projet professionnel, etc. La réalité de ce qui se faisait en catimini dans beaucoup d'endroits en France, c'est que c'est le coordonnateur dont c'est assez rigolo, parce qu'il n'a même pas de voix délibérative dans ses commissions, il a une voix consultative. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que le type, il dit, voilà, je suis à la maison, donc je fais ma cuisine, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là, et on arrivait à des situations totalement aberrantes. Mais ça, c'était parce qu'il y avait de la magouille, pour tout le dire, où on ouvrait des postes chez le pote, parce que je le connais, etc. Aujourd'hui, c'était ça. Dieu merci avec les changements réglementaires, ça va changer, et ça va sacrément changer. Donc ce qui va se passer, probablement, c'est qu'enfin, on va avoir des commissions qui se réunissent normalement, qui répondent à la fois aux exigences de formation, et à la fois aux projets professionnels des internes. Donc ça, ça va permettre à des agréments de s'ouvrir dans le secteur libéral, dans les cliniques, dans le privé non lucratif, dans les hôpitaux périphériques. Et ça, ça participera, j'en suis convaincu, à l'amélioration de la formation des internes. Pourquoi ? Tout simplement parce que les postes, les stages qui auront des agréments, les stages qui auront des internes, c'est les stages qui seront des stages de qualité, alors qu'aujourd'hui, il y a des stages de qualité, et il y a des stages dont les internes viennent, non pas du tout pour des exigences de formation, mais parce qu'il en faut pour faire tourner la machine. Bernard Huynes ? En réalité, dans la formation des internes, il y a actuellement un modèle qui fonctionne quand même bien, c'est celui de la médecine générale. Je suis d'accord sur le constat qu'en médecine générale, ça se passe globalement mieux. C'est là où on a en général le moins de problèmes. En fait, le choix actuellement, il se fait selon deux critères, qui est un, le classement aux ECN, donc au concours, et deux, l'ancienneté. Et en fonction de ça, on va choisir, avec un savant calcul, on va choisir son stage et bloquer les postes. Il y a une nouvelle phase qui est apparue il y a quelques années, qui s'appelle la phase de docteur junior. En fait, à partir du moment où on a passé la thèse, docteur junior, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est un docteur, on est thésé, et on est junior parce qu'on est fraîchement thésé. À ce moment-là, le choix se fait de façon différente, parce qu'on considère que c'est une phase, ce qui est plutôt vrai, une phase d'autonomie où, là, on est vraiment dans le projet professionnel pur et dur. Et donc là, on n'est plus trop dans ce système de classement qui, effectivement, n'aurait aucun sens. On est dans un système de, là aussi, on a fait un truc absolument exceptionnel, de matching, où vous avez, de la même façon, des agréments qui sont ouverts, des possibilités d'aller dans un certain nombre de terrains de stage. Et là, en fait, vous posez des souhaits avec un certain nombre de cœurs, je crois, c'est jusqu'à cinq cœurs. Et de l'autre côté, vous avez un praticien qui, lui aussi, va vous mettre un certain nombre de cœurs. Et puis, si les deux ont mis cinq cœurs, et bien, à ce moment-là, le mariage est consommé. Et puis, vous pouvez partir, six mois, un an de relations contrariées dans votre stage. Tout cela est très romantique. Mais ça se passe, non, je plaisante, parce qu'en fait, ça ne se passe pas si mal. Il y a pas mal de couacs, mais ça ne se passe pas si mal. C'est un système qui est un peu compliqué. Mais ce qui est intéressant, la philosophie derrière ce système est plutôt intelligente, pour le coup. C'est de dire, est-ce que vraiment, quand on est déjà médecin thésé, il faut continuer avec ce système très contraignant, de dire, on va encore prendre le classement aux ECN que vous aviez eu quatre ans auparavant. Ce n'était pas très adapté. Ce n'était pas très adapté. Et ça permet aussi, et ça aussi, c'est très important, d'ouvrir beaucoup plus largement les agréments. C'est-à-dire que, dans la philosophie, vous pouvez aller voir n'importe quel praticien en disant, voilà, moi, je veux faire mon année de docteur junior avec vous. Est-ce que c'est possible ? La personne demande l'agrément. C'est des agréments qui sont allégés, puisque vous êtes beaucoup plus autonome. Et ensuite, vous pouvez prendre le poste. C'est plutôt intelligent. Ça va peut-être permettre aux étudiants en médecine de réfléchir différemment, de réfléchir en ne se disant pas, il faut que je fasse le meilleur score au concours, mais il faut que j'ai, évidemment, la meilleure note au concours pour pouvoir faire la spécialité que je veux. Mais d'abord, se poser une question, c'est qu'est-ce que je veux faire réellement comme spécialité ? Aujourd'hui, on est énormément à se déterminer un peu au dernier moment. Combien de fois on a vu des internes au moment du choix en disant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais ? Vraiment, quelques minutes avant, il y a plein, 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 plein de choix qui se font un peu comme ça ou avec beaucoup d'hésitation. Donc ça, ça permet d'intégrer une question qui est de dire, lorsque je me forme, je pense à un projet professionnel. Donc peut-être qu'on va y réfléchir un peu plus tôt. Une réaction ? Vous avez évoqué la formation des internes, mais vous avez oublié de dire que vous parliez essentiellement des internes de spécialité. Il ne faut quand même pas cracher sur les universitaires. Si on est universitaire, c'est qu'on veut faire de l'enseignement. Le problème, c'est que la médecine générale a un petit quota de médecins enseignants, mais que ça ne recouvre pas ni les besoins, ni l'équité entre les universitaires qui ont quand même un souverain mépris pour leurs collègues enseignants de médecine générale et qui sont cantonnés au troisième cycle, en réalité. Le problème, c'est de former quand même plus de la moitié des gens à faire un métier qui n'est absolument pas connu des gens qui l'enseignent pendant six ans. Donc je pense que c'est plus une révolution culturelle qu'il faut faire. Il faut revoir cet enseignement et valoriser le travail d'accueil dans les cabinets parce que ce n'est quand même pas simple. Et je pense que cette partie-là doit être travaillée. Quant à l'installation, moi je dis que quand les gens font de la médecine générale, qu'ils soient remplaçants, salariés, libéraux, ça m'est complètement égal. Donc je pense qu'il faut avoir une vision extrêmement large de cette réforme du deuxième cycle. Envoyer des jeunes un peu partout, même s'ils veulent être ophtalmo, pour qu'ils voient un petit peu comment se construit la médecine et elle est intéressante actuellement. Donc j'ai déjà un élément de réponse, c'est une question que je n'ai pas encore posée, mais il faut que je la pose sur la question de l'obligation de l'installation, puisque le député Garraud a déposé une proposition de loi il y a quelques ans là-dessus, s'est fait débouter à l'Assemblée. Certes, mais quand même, c'est un sujet qui s'est invité et qui s'invite dans le débat public. Faut-il obliger les médecins à s'installer pour un temps défini ? Certes, quelque part, c'est dans les zones que vous appelez, je crois, sous-denses. La question qu'il faut se poser, c'est qu'on s'ouvre toutes les possibilités. Pourquoi pas ? OK. Maintenant, est-ce que cette initiative, elle est efficace ou pas ? Est-ce qu'elle a un intérêt ? Ce dont on se rend compte, c'est que les mesures de conventionnement sélectif, toutes les mesures coercitives, plus ou moins élégantes, plus ou moins déguisées, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, tout simplement. À partir de ce moment-là, on peut se dire que l'idée n'est peut-être pas fameuse. En revanche, il y a des choses intéressantes qui, moi, m'intéressent beaucoup. On se rend compte que dans la population qui est issue des zones sous-denses, et là, je caricature un peu, mais je fais une dichotomie, ça peut être soit des zones urbaines où on a peur de se prendre un frigo sur la tronche ou des zones rurales sous-denses. Eh bien, lorsqu'on est issu de ces territoires-là, on a plus facilement la capacité de s'y réinstaller. Et moi, j'ai mis ça en relation avec un autre chiffre qui m'avait marqué, c'est que les études de médecine font partie des études où le nombre de boursiers est le moins élevé. Et donc, il y a un brassage, une mixité sociale qui est trop faible, et notamment, on a 40% des étudiants en médecine qui sont issus de familles qu'on dit CSP+, donc catégories qui sont de 4 supérieures. Donc là, il y a un élément qui pourrait être réalisé après le choix politique de comment le faire, ça ne me revient pas, mais c'est de se dire peut-être pourrait-on réfléchir à la mixité à l'entrée des études de médecine. Ça peut être, je donne un exemple, imaginons de dire on est dans un territoire sous-dense, on a peu d'étudiants en médecine, peut-être qu'on peut mettre une prépa médecine dans les lycées de ces zones sous-denses. Pourquoi pas ? Ça peut être ça, ça peut être par le biais de bourse, ça peut être, moi je n'y suis jamais hyper favorable, les systèmes de quotas, ça a bien marché à Sciences Po, mais le problème, c'est qu'il y a toujours un problème de légitimité où à la fin, on dit, toi tu as eu ton poste parce qu'on t'a gardé une place. Donc, ce n'est jamais très élégant. Bon, mais enfin, voilà à peu près l'étendue des possibilités qu'on a. Eh bien là, c'est intéressant parce qu'on résout une problématique sociale et à la fois, on commence à améliorer les choses de façon pérenne. Donc, les questions coercitives, ça ne marche pas, ça ne marche pas parce que les personnes se mettent en périphérie de la zone, parce qu'aujourd'hui, question pratique, toute bête, on va dire très bien, on va obliger les jeunes à aller dans des zones sous-denses. OK. On sait ce qu'est une zone sous-denses, mais la question, c'est est-ce qu'on va déshabiller Pierre pour habiller Paul en disant, mais est-ce qu'on va le mettre dans une zone très très sous-dense, encore moins sous-dense, donc il y a une vraie question opérationnelle à réaliser. Et puis, la toute dernière question qui, moi, m'embête beaucoup, je suis assez attaché à l'égalité républicaine et je me dis, si la personne, si le praticien ne veut vraiment pas s'installer dans ce territoire, les deux ans, il va les faire parce qu'il n'a pas le choix et puis il va se barrer. Donc, ça veut dire qu'on sacralise, on institutionnalise le fait que dans certains territoires, vous pouvez être sûr que la tête du médecin, elle va changer régulièrement. Donc, ça ne me paraît pas si élégant que ça, c'est du bricolage. Alors, certains diront c'est mieux que rien. Moi, je considère que c'est insuffisant. On reboucle donc sur la nécessité de repenser la formation dès le début finalement, dès la première année. Bernard Huynh, je vous laisse conclure peut-être sur cette discussion intéressante qu'on a eue. Qu'est-ce que vous en retenez ? Ce que j'en retiens, c'est qu'il faut écouter les gens qui savent et qui exercent. Il faut redonner de l'attractivité aux zones qu'on veut remplir de médecins, que ce soit l'hôpital ou en zone soudance, entre guillemets, dans les territoires de l'Île-de-France. Je pense que l'idée qu'il y ait une sorte de gesticulation politique périodique de il faut contraindre les médecins, c'est une absurdité. Une absurdité, quand on met des petits animaux très intelligents dans une cage, ils finissent toujours par sortir. C'est ce qui se passe. Ce qu'il faut, c'est leur donner plein à manger, du confort, ils restent dans la cage. C'est quand même assez basique au point de vue comportemental. Je pense qu'il faut effectivement que les jeunes médecins n'y aient pas ce gâchis d'énergie en première année. Ça, c'est une chose importante. Il faut qu'il y ait une transparence dans les choix parce qu'on nous dit que les ECN vont être remplacés par un concours. Alors, il y a plein de facteurs et puis à un moment on dit mais comment vous faites pour que tous ces facteurs coexistent ? Ah, il y aura un algorithme. Donc, c'est vraiment une connerie absolue ça. Donc, ça veut dire c'est l'ordinateur qui va choisir d'une façon opaque où les gens vont faire leur travail et quelles spécialités ils vont faire. Ça, ce sont des choses qui dépassent l'entendement. Donc, je pense un peu de logique, revenir à des trucs qui sont rationnels et puis aussi penser aux malades. Les malades, ils ont besoin de bons médecins pas trop loin mais en même temps ils ont besoin de se déplacer éventuellement s'il y a un bon médecin qui a une activité plus rare qui est un peu plus loin. Donc, il y a une question de structuration assez basique et je pense que nous à l'URPS on a cette notion qu'il faut aider les gens à être heureux pour qu'ils aient envie d'être médecins dans les endroits où on aura besoin d'eux et puis aussi il faut vraiment prendre le problème à bras-le-corps immédiatement avec la participation de tout le monde parce que la maison brûle quand même. Merci, merci à tous les deux Bernard Huynh, Gaëtan Casanova pour cette riche discussion. Merci à tous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de La Voix des libéraux avec une question quel modèle économique pour la médecine libériale en Ile-de-France ? On sera notamment avec la directrice de l'agence régionale de santé Ville-de-France Amélie Verdier n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions à très bientôt.